Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la puissance de votre nouvel AT-Expert Ishimoku Pro développé par Wildata. Tout d'abord revenons sur l'indicateur Ishimoku Kinko-Io. Il s'agit d'un indicateur très complet couvrant les trois horizons de temps grâce notamment à ces cinq lignes. Vous pouvez voir ici la Tenkan-Sen, la Kin-Jun-Sen, la Lagin-Span ici, la Senku-Span A et la Senku-Span B, ces deux dernières formant notamment le nuage de Kumo. Nous allons dans un premier temps explorer votre AT-Expert et dans un second temps nous allons voir la puissance de la sélection multicritère que vous offre celui-ci. Votre AT-Expert se compose de deux colonnes. Vous avez ici la colonne Analyse d'Ishimoku qui vous fait une analyse complète de la tendance des cours ainsi que l'interprétation des différentes lignes d'Ishimoku. Nous pouvons voir ici, par exemple pour ArcelorMittal, que la tendance de fond est baissière. Pour l'analyse des lignes d'Ishimoku, nous pouvons voir ici que l'ALS est inférieure au cours, est inférieure au Kumo et est inférieure à la ligne KS. De la même manière, nous pouvons voir que KS est une résistance par rapport au cours, est inférieure au Kumo et a une tendance baissière. De même, vous avez la colonne Détection des signaux ici, qui vous donne des signaux d'achat et de vente en fonction de la stratégie que vous avez sélectionnée. Donc là, ici, on a sélectionné la stratégie LS Cross. Pour changer de stratégie, il vous suffit de cliquer ici et à partir de cette fenêtre, vous avez accès aux 5 stratégies que vous propose votre AT Expert. Donc vous avez notamment la TS KS Cross, la KS Cross, la Kumo Breakout, 5 Couspan Cross et pour finir, la LS Cross. Donc nous allons, par exemple, revenir sur la TS KS Cross. Vous sélectionnez TS KS Cross, puis vous validez. Donc, nous devons cliquer ensuite sur Actualiser. Le Wallmaster vous recalcule les signaux pour la stratégie TS KS Cross. Et nous avons ici les signaux. Nous allons maintenant explorer la puissance de votre AT Expert Ishimoku Pro par la sélection multicritère. En effet, la technologie de filtrage multicritère développée par WallData permet d'afficher dans le Market Analyzer uniquement les valeurs correspondantes à vos critères de filtrage. Et ce, sur plusieurs colonnes à la fois. Donc nous allons, dans un premier temps, filtrer la colonne Analyse d'Ishimoku. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer ici. Vous avez ensuite le choix d'activer le filtrage. Et vous pouvez choisir une tendance haussière, baissière ou une tendance neutre. Donc, nous allons, par exemple, ici, sélectionner tendance haussière. Vous pouvez ensuite choisir de sélectionner uniquement les valeurs où le cumo est positif ou les valeurs où le cumo est négatif. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner les valeurs où le LS est supérieur au cours et supérieur au cumo. Tout est paramétrable. Vous avez le choix de faire le filtrage que vous souhaitez. Donc, nous allons valider le filtrage pour une tendance haussière. Nous allons actualiser le Market Analyzer. Le WallMaster va vous filtrer les valeurs et ne vous afficher que les valeurs avec une tendance haussière. Donc là, on voit bien que toutes les valeurs sont en tendance de fond haussière. Vous pouvez maintenant aussi sélectionner uniquement les valeurs de la force que vous souhaitez. Donc, il vous suffit de filtrer la colonne détection des signaux. Pour ce faire, de la même manière, vous cliquez ici. Vous activez le filtrage. Nous allons, par exemple, sélectionner uniquement les signaux haussiers de force 3. Donc, vous désactivez les signaux baissiers. Vous désactivez force 1 et force 2 pour les signaux haussiers. Vous validez, vous actualisez le Market Analyzer. Le WallMaster va donc vous afficher uniquement les valeurs avec une analyse d'Ishimoku en tendance haussière. Et les signaux où il y a un signal de force 3. Donc, nous allons prendre un deuxième exemple de sélectionner. Par exemple, nous allons changer de stratégie tout d'abord. Donc, nous sélectionnons comme tout à l'heure. Nous allons sélectionner l'AKS Cross. Nous allons valider. Puis, nous allons sélectionner des signaux de contre-tendance. Donc, nous allons garder la sélection en tendance haussière. Et nous allons uniquement sélectionner les signaux baissiers. Vous sélectionnez signaux baissiers. Vous validez. Il vous suffit d'actualiser le Market Analyzer. Le WallMaster va vous calculer les valeurs en tendance de fond haussière avec des signaux de vente. Donc, ici, on a pour le Crédit Agricole un signal de vente dans une tendance haussière. Donc, vous pouvez sélectionner de même ici la stratégie KS Cross pour afficher le signal sur le graphique. Donc, nous voyons bien ici que nous avons un signal de force 1 de vente de même que sur le Market Analyzer. Vous l'avez donc compris, votre ATXpert Ishimoku Pro est un outil extrêmement puissant qui vous offre des possibilités infinies. En combinant les deux colonnes, vous pouvez détecter des signaux précis et d'une pertinence exceptionnelle. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci. Merci. Merci.